Au Nigeria, les femmes sont encouragées à briser le plafond de verre de l'industrie de l'énergie. Représentant le plus grand nombre d'entrepreneurs dans le pays, elles ont été appelées, lors du sommet international du pétrole à Abuja, à se lancer dans le secteur du pétrole et du gaz. Les experts de l'énergie souhaitent leur faire dépasser les normes culturelles qu'on leur impose. Ce n'est pas que nous n'avons pas assez de femmes dans le secteur. Mais si on se concentre sur le nombre de femmes, il est clair que la prise de conscience n'a pas été faite dans le secteur du pétrole et du gaz. C'est ce que nous avons essayé de faire en mettant l'accent sur le CWBN en ce moment. Les femmes sont bien là, mais elles n'ont pas été mises en valeur pour indiquer où elles sont et ce qu'elles font. Le pétrole et le gaz ont été un secteur dominé par les hommes parce que peu de femmes se dirigent vers les sciences et la technologie. Je viens d'un milieu scientifique. Il m'a donc été facile de m'orienter vers le pétrole et le gaz. Les professionnels affirment que la pandémie mondiale a eu un impact négatif sur le secteur. Ils ajoutent que les choses commencent à se redresser progressivement. Je pense que la pandémie de Covid-19 a entraîné un changement de paradigme pour tout le monde. Dans le secteur du pétrole et du gaz, nous avons eu un peu de chance car la production était toujours en cours. Mais pas suffisamment pour attirer davantage d'entreprises. L'industrie pétrolière nigérienne est la plus importante d'Afrique avec des réserves estimées à 37 milliards de barils. Fragilisée par la situation critique de l'Inde liée à la pandémie de Covid-19, le Nigeria peine à vendre tous ses chargements. Merci d'avoir regardé cette vidéo !